Bonjour, moi je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui m'a attirée dans la méthode AGI et dans les valeurs d'ACTE aussi. La première des choses c'est que je cherchais vraiment à être autonome dans mon travail sur moi, à pouvoir faire les choses pour moi, à avoir en fait une boîte à outils, un packaging d'outils où je pouvais vraiment travailler sur moi. Tout ça parce que je voyais bien que j'avais fait beaucoup d'accompagnement avec des thérapeutes, des psys et je voyais bien à chaque fois la limite en fait, que ce soit l'analyse, l'approche systémique, le MDR, j'ai toujours heurté en fait à la limite de ces thérapeutiques et des thérapeutes aussi. Je voyais bien que la psy qui me faisait le MDR au bout d'un moment elle sautait sur son siège parce que je n'arrivais pas en fait à me reconnecter à l'événement parce que j'étais tout simplement pas prête à l'accueillir et ça allait énerver, donc c'était pas super pour m'aider à moi non plus, bon ok. Donc moi ce que je voulais c'était vraiment en fait travailler sur moi de mon côté pouvoir me libérer, donc être autonome et pouvoir avancer et ne pas devoir attendre en fait trois semaines ou un mois ou la semaine d'après de voir le psy qui m'aide à résoudre plus ou moins mes problèmes etc. En fait je cherchais vraiment quelque chose de beaucoup plus efficace et qui soit aussi progressif et respectueux en fait de ce que je suis. La deuxième chose que je voulais vraiment trouver, la grosse question que je me posais, c'est que dans... parce que j'ai fait aussi de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de la communication non-violente, une initiation et à chaque fois on parle beaucoup de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent et de laisser à l'autre la responsabilité de sa vie, de ce qu'elle ressent, de ses choix etc. Ok. La grande question c'est comment on fait ? Parce que du coup je vois bien que ma copine elle réagit pas à ce qui se passe et que moi ça me rend furieuse par exemple, mais je fais quoi ? Je rentre chez moi en fait avec mon problème, je me prive en fait des relations avec les autres puisque moi dans mes relations avec les autres tout me faisait réagir, c'était insupportable. Donc on me disait à chaque fois bah oui bah il faut poser des actes. Alors ok des actes j'en ai posé plein, mais je vais toujours pas bien. Bon bah dans ce cas il faut être courageuse, il faut dépasser ses peurs. Ah oui alors ça je suis courageuse donc j'ai dépassé mes peurs à chaque fois et puis ça m'a toujours menée dans des endroits qui me convenaient pas. Et puis surtout je souffrais toujours, j'avais toujours ma souffrance, mes réactions émotionnelles etc. Et quand je suis arrivée donc à mon premier stage où j'ai appris l'exploration émotionnelle, là j'ai enfin eu vraiment enfin quelque chose, ça a été très très libérateur pour moi de pouvoir enfin trouver, avoir un outil qui me permet de prendre la responsabilité de mes émotions, c'est-à-dire de trouver l'origine de ma souffrance et ensuite avec le voyage ultra énergétique de pouvoir transformer et d'agir dessus. Donc là concrètement en fait il y a eu des changements qui ont été faits, qui ont été très très rapides pour moi parce que j'ai tout de suite utilisé les outils, c'est vraiment ce que j'étais venue chercher et donc les changements ils ont été impressionnants, ils ont été très très rapides pour moi. Ce qui était une révolution et une libération extraordinaire pour moi. Voilà. La dernière chose que je venais chercher c'était d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe spirituellement autour de moi. Donc il y en a qui parlent de Dieu, il y en a qui parlent d'une énergie et moi je ne savais pas, donc j'étais allée voir quelques magnétiseurs énergéticiens qui m'avaient parlé de mes vies antérieures, qui m'avaient parlé d'énergie dans mon ventre ou de différentes choses, de force, machin etc. Ok, ou de guide aussi. Mais moi je ne savais pas ce que c'était puisque je n'avais pas accès à ce qu'eux y voyaient donc j'avais l'impression d'être une aveugle et que la personne en face de moi c'était une borne dans un pays d'aveugle quelque part. Et ça moi ça ne m'allait pas du tout, je n'avais pas du tout envie de croire ce qu'on me disait. Moi ce que j'avais envie c'était de comprendre, d'apprendre et de découvrir par moi-même. Et c'est vraiment ça que m'a amenée à GI, c'est-à-dire plus on se nettoie et plus on se débarrasse de ses conditionnements, de ses peurs, de son programme et plus on a accès en fait réellement à ce qui se passe et on voit et on acquiert une connaissance de ce qui se passe. Et c'est ce qui m'avait vraiment marquée quand j'avais fait mes premiers stages avec Valérie où les assistants en fait, ils étaient là pour l'assister et en fait ils ne répétaient pas bêtement ce que disait Valérie ou des enseignements qu'elle avait eus. Ils parlaient de leur propre expérience et de leur propre connaissance de ce qu'ils ont appris et ça je trouvais ça très très riche. Et Valérie à côté, elle ne nous dit pas ce qu'on est censé voir, ce qu'on est censé comprendre. Elle nous laisse faire nos découvertes, elle nous accompagne sur ce chemin et ça c'est vraiment super. Oui parce qu'il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé, c'est des amis, c'est des copains qui font la même chose que moi, qui galèrent avec leur souffrance et moi qui cherchais à la base en fait un accompagnement individuel et bien là j'ai trouvé un groupe de gens qui étaient dans la même configuration que moi qui voulaient se libérer, qui voulaient avancer, prendre leurs responsabilités qui plongent dans leur souffrance régulièrement justement pour pouvoir se libérer et ça, et bien ça vaut de l'or, c'est super. Donc voilà, de me rendre compte que j'étais pas seule avec cette volonté, c'était vraiment génial. Voilà, donc si vous aussi vous cherchez tout ce que je viens d'énoncer, et bien sachez que vous avez frappé à la bonne porte et j'espère en tout cas que vous aussi vous trouverez réponse aux questions que vous vous posez. A bientôt !